Et soyez les bienvenus, on a le plaisir de partager cette matinée ensemble. Dans quelques minutes, on accueille Margot Lethor et vous le savez, chaque jour dans La Vie en Bleu, avec notre invitée Margot Lethor, elle est diététicienne, elle conçoit des recettes pour son site Recettes Sans Fin, elle nous rejoint. Bonjour Margot ! Bonjour Gilles ! Soyez la bienvenue sur France Bleu Loire Océan, c'est vrai qu'il va falloir s'organiser pour cette rentrée. On a tendance à être toujours un peu dans l'urgence pour cette rentrée 2020 déjà, et on va essayer de donner des trucs et astuces. On va peut-être commencer par, je dirais, les ustensibles obligatoires pour bien s'organiser pour cette rentrée. On commencerait par les ustensiles non électriques ? Alors tout à fait Gilles, donc l'idée c'est de ne pas encombrer la cuisine, donc d'avoir des placards, un frigo bien rempli avec des aliments de base évidemment, mais surtout avoir un minimum d'ustensiles qui ne coûtent pas cher, qui ne prennent pas de place et qui sont très pratiques. Alors peut-être que c'est déjà des choses que vous avez chez vous, sinon ça nécessitera un petit investissement, mais ça pourra vous aider à réaliser des recettes très saines et surtout gourmandes. Juste, Margot, mais c'est vrai que parfois on a ce gros robot, on ne va pas citer la marque, mais il y en a de nombreux dans ce sens, ces robots qui font tout. On peut aussi faire des choses manuellement sans souci et à moindre coût. Alors tout à fait, le robot n'est pas du tout une priorité. Ce qu'il faudra se poser comme question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un robot ? Quel budget on va pouvoir mettre dedans ? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend d'un robot ? Parce qu'il n'y a pas un seul robot idéal et parfait. Entre un robot qui va tout faire et un robot qui va être spécifique en pâtisserie, forcément le résultat ne sera pas le même. Ça ne prendra pas forcément la même place et surtout le prix sera différent. Et ce prix-là, on peut l'investir évidemment dans la cuisine et équilibrer peut-être aussi ses repas dans ce sens. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le côté confort. Certaines personnes vont vraiment apprécier avoir un robot qui fait tout parce qu'au quotidien, ça va les inciter à passer en cuisine. On va gagner un petit peu de temps de préparation. On va avoir une organisation qui est différente. Après, d'autres personnes, comme moi par exemple, préfèrent un petit peu touiller dans la poêle, dans la casserole, faire les choses à la main. Donc voilà, on est tous différents, on cuisine différemment et tous les robots ne vont pas convenir à tout le monde. On aime tous touiller, on aime tous mettre les doigts pour goûter. Alors déjà, ustensibles non électriques, on pense au moulakak, plat à tarte. Ce sont les éléments essentiels à avoir, évidemment. En effet, dans un moulakak, on va pouvoir faire des cakes sucrés ou salés. Donc c'est l'avantage. Dans un plat à tarte, ce qui est super, c'est que si on a une viande, par exemple, qui peut rendre un petit peu d'eau et on peut tout à fait la faire cuire dedans. Sinon, moi, je réalise mes plats aussi bien sucrés que salés. Par exemple, ma recette de fondant au chocolat avec peu de sucre, je la réalise dans un plat à tarte parce que c'est pile la bonne taille de plat, c'est pile la bonne épaisseur et c'est très pratique. Mais on peut évidemment réaliser des tartes sucrées, comme par exemple une tarte avec du lait de coco, du saumon, des carottes et des courgettes. Voilà, on est bien en cuisine. Il n'est pas encore 10 heures, je vous rassure tout de suite, parce que si on commence à entendre un peu les bruits de cuisine, on se dit, ça y est, c'est France Bleu Loire-Océan, il est 10 heures, 11 heures. Non, on est dans la vie en bleu et on vous donne surtout des astuces pour organiser votre cuisine pour cette rentrée. C'est Margot Lethor, notre invitée. On se retrouve dans quelques instants. Margot, vous avez encore plein d'idées à nous donner pour s'organiser et pour prendre un petit peu plus de temps, peut-être pour se parler. En cette rentrée, on est toujours dans l'urgence, je le disais tout à l'heure. On se retrouve dans un instant. Il est 9h16, c'est la vie en bleu. Nos experts sont là, ces vacances sont terminées, peut-être pour vous. Et la rentrée approche à grands pas. Ça excite la farine sur les plages de notre région et les salades estivales qui riment parfois avec fraîcheur et surtout simplicité. Alors, vous faites peut-être déjà Grismine à l'idée de reprendre un rythme effréné. Alors, on vous donne de bonnes astuces pour organiser votre cuisine. On est ce matin avec Margot Lethor qui propose notamment de bonnes idées avec son blog. Margot, on était tout à l'heure dans les ustensiles non électriques de cuisine. Est-ce qu'on peut aussi en décrire d'autres dans ce sens ? Bien sûr, on a parlé du moule à cac et du plat à tarte qui sont des grands classiques. Mais on va aussi trouver le fouet de cuisine qui nous permet de réaliser des pâtes plutôt fluides comme une pâte à crêpes par exemple. Il y a aussi la spatule en silicone. Je pense qu'on a tous été confrontés au plat plein de chocolat. Quand on a fait un gâteau au chocolat, ce n'est pas forcément facile de bien racler les bords. Donc, la spatule en silicone, c'est vraiment parfait. La planche à découper en ustensiles de base, évidemment. Et puis, des poêles et des casseroles, soit avec un revêtement anti-adhésif, soit tout inox, en fonction de vos habitudes. Mais déjà avec ça, vous pouvez réaliser des préparations sucrées et salées. Oui, parce que la différence, c'est quoi l'inox ? Il y a chaque objet, chaque ustensile a sa particularité, ses avantages, ses inconvénients ? Évidemment. Quand on part sur une poêle ou une casserole avec un revêtement anti-adhésif, le but principal, c'est vraiment d'éviter que les préparations n'accrochent. Dès qu'on part sur de l'inox, forcément, il va y avoir des préparations qui vont s'accrocher un peu plus. Par contre, si vous faites cuire une viande, il faut que la viande soit saisie. Donc là, la poêle en inox, c'est parfait. Pour tout ce qui est sauce ou autre préparation, si vous avez un petit peu peur que ça accroche au fond du plat, je vous conseille les poêles et les casseroles avec un revêtement anti-adhésif. Bon. Là, on a fait le tour, en fait, des bons outils pour bien cuisiner et prendre le temps peut-être de préparer de bons petits plats. Là, c'est les éléments de base ? C'est ça. On est vraiment sur des ustensiles de base. En plus, c'est des choses qui sont non électriques, donc il n'y a pas besoin de branchement. C'est pratique et c'est vraiment les éléments à avoir pour cuisiner. vraiment des petits plats au quotidien. Alors aujourd'hui, c'est une tendance aussi, quand on prépare ses plats en cuisine, il faut s'organiser. Il faut avoir, je dirais, une vision sur la semaine. On va prendre peut-être du temps pour cuisiner plus de pâmes, mais pour plus de jours ? Évidemment. C'est vrai que c'est intéressant de prendre un petit peu de recul et surtout d'anticiper. L'idée, c'est de lister quelques recettes qu'on a envie de cuisiner sur la semaine. Alors pas forcément toutes les recettes pour le lundi matin, le lundi midi, le lundi soir, mais lister quelques idées de recettes, faire les courses en fonction, évidemment, pour acheter tous les ingrédients nécessaires et puis surtout, quand on cuisine quelque chose, cuisiner en plus grande quantité. Je vais prendre un exemple, mais quand on cuisine une tarte, en fonction du nombre de personnes qu'on est à la maison, ça va nous faire un, deux ou trois repas. Quand on fait un bœuf bourguignon, on ne va pas forcément en faire pour deux personnes, on en fait un petit peu plus. Donc, lister quelques idées de recettes, faire la liste de courses qui convient, cuisiner en plus grande quantité, parce que c'est un confort, comme ça, les repas d'après sont prêts, on gagne un petit peu de temps et surtout, congelez, si vous avez trop à manger ou si vous sentez que les produits commencent à s'abîmer, congeler pour les protéger. On vous aide à vous organiser ce matin dans les experts sur France Belouard Océan. Margot Le Thor, on se retrouve dans un instant. Et ce matin, on parle d'organisation sur France Belouard Océan et de vie pratique. Organisez-vous avant la rentrée pour optimiser votre temps en cuisine et vous faciliter aussi la vie. Vous rentrez peut-être de vacances, il vous reste quelques jours avant de reprendre le travail. Allez, on se motive et on s'attèle à l'organisation de notre cuisine. Vous verrez, ça fait du bien et c'est toujours gratifiant. Et on en parle avec Margot Le Thor. Vous tenez le blog et le site recettesansfins.fr. C'est vrai que c'est gratifiant de bien cuisiner, de bien organiser sa cuisine. Alors oui, en effet, quand on a une cuisine bien organisée, forcément, on va prendre plus de plaisir à cuisiner et puis ça va être plus pratique. On va économiser son temps aussi. Et puis une cuisine bien organisée, ce n'est pas forcément une cuisine avec plein d'ustensiles. Voilà, il y a des ustensiles de base à avoir et puis on achète en fonction des recettes qu'on a l'habitude de cuisiner. On a fait le tour de ces ustensiles où on peut encore peut-être préciser les choses ? Alors, il en manque certains. Alors là, on n'est plus sur du petit électroménager, mais qui ne coûte pas cher et qui ne prend vraiment pas de place. Pour moi, il y a trois indispensables. Le premier, c'est vraiment la balance de cuisine qui est beaucoup plus précise que le verre doseur. Le deuxième, c'est un mixeur plongeant. Alors, le mixeur plongeant ou bien un blender, bien sûr, si vous préférez. Le mixeur plongeant prend vraiment pas de place et c'est parfait pour réaliser des soupes. Alors là, c'est la saison des gazpachos, par exemple, ou bien pour réaliser des pâtes fluides comme les pâtes à crêpes, par exemple. Ça évite les grumeaux. Et le dernier, le petit dernier, mon préféré, c'est un petit mixeur à choix. Et ça, c'est l'idéal pour vos sauces pesto, pour hacher de la viande, réaliser des rillettes de macros au citron, par exemple, pour l'apéritif, ou bien mixer des noix ou des noisettes pour un dessert. C'est-à-dire que là, il faut un petit choix facile qui va pouvoir couper finement les salades, les choses, les épices, les choses comme ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment un petit compartiment avec une petite lame qui va hacher, mixer finement. Et c'est vraiment parfait pour les préparations sucrées. et les salées, ça ne prend vraiment pas de place. Et voilà, c'est des ustensiles qui permettent de réaliser toutes nos préparations du quotidien sans pour autant partir sur le gros robot de cuisine qui, lui, forcément, coûte plus cher et prend un petit peu plus de place. On revient pour peser aussi les aliments. Vous le disiez, la balance, c'est important. Parce que, par exemple, si on fait des desserts et surtout des pâtisseries, le gramme est important. Là aussi, c'est le bon choix de la balance ? Alors, c'est vrai. Moi, je trouve que le verre doseur n'est pas assez précis. C'est pratique quand on veut doser du lait ou de la farine ou du sucre. Mais il y a certaines préparations, notamment en pâtisserie, comme vous l'avez dit, où il faut être beaucoup plus précis. Et je trouve que la balance de cuisine, c'est confort. Ça permet de réaliser des recettes avec les bons grammages. Et puis, ça ne prend pas trop de place. Donc, c'est plus pratique. Bon, toutes ces idées, vous les développez à travers des vidéos sur votre blog ? Oui, c'est ça. Il y a de nouvelles recettes chaque semaine. Et puis, maintenant, je fais les recettes en vidéo. Donc, c'est des vidéos très rapides pour comprendre simplement comment réaliser toutes mes recettes sucrées et salées. Et il y a également la fiche recette pour chaque recette que vous pouvez télécharger gratuitement pour l'avoir sur l'ordinateur, sur le portable ou même pour l'imprimer. Et c'est vraiment des recettes qui sont saines, mais aussi qui sont gourmandes. Voilà, pour s'organiser pour cette rentrée, on vous donne plein d'idées. Dans ce sens, j'ai retenu de cette émission pas obligatoirement le gros robot qui fait tout au milieu de la cuisine. On peut, avec des ustensiles simples, réaliser aussi des plats sur mesure et garder peut-être l'argent qu'on aura investi dans ce gros robot pour peut-être équilibrer ses repas ? Exactement. Le robot de cuisine, ce n'est pas forcément la priorité. Il y a déjà des petits ustensiles en petite électroménager ou des ustensiles non électriques qui vont vraiment faciliter la cuisine du quotidien, qui ne prennent pas de place, qui en plus ne coûtent pas très cher. L'idée, c'est de ne pas encombrer la cuisine, mais de faciliter la cuisine du quotidien avec des petits plats gourmands et très faciles à faire. Et on voit comme ça la vie en bleu. C'est le thème de cette émission. Merci, Margot Le Thor, recettes sans fin.fr. Vous aurez évidemment les détails et les vidéos sur votre blog. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501